Les enfants aiment d'abord celui qui transmet le savoir, tout en aimant celui qui transmet le savoir, ils aiment la matière. L'anglais n'est pas une matière difficile, mais c'est l'approche que l'on fait de la matière qui fait que les enfants pensent que c'est quelque chose de difficile. Il faut apprendre l'anglais tout en s'amusant, c'est la remarque que nous avons faite. C'est-à-dire qu'à travers les chants, à travers des activités, de petites activités d'éveil, l'enfant apprend tout en s'amusant. Et ils adorent l'anglais. À l'école, nous nous enseignons l'anglais dans les classes du primaire. Ils aimons beaucoup l'anglais parce que nous n'introduisons pas de grandes notions, mais nous introduisons de basses notions qui les font aimer la matière. Ils aiment réellement quand ils apprennent en jouant. Pour leur apprendre les parties du corps humain, vous allez avec les chants. Et tout en chantant, ils touchent chaque partie et ils disent le nom de la partie tout en chantant. Ainsi, l'approche est plus facile et l'enfant finit par aimer la matière. L'anglais n'est pas une matière difficile du tout. Beaucoup d'opportunités s'offrent à ceux qui ont fait l'anglais comme deuxième langue ou qui l'ont fait à l'université. La preuve, le ministère de l'éducation nationale a pensé à cela en faisant l'expérimentation dans les classes du primaire. Présentement, l'anglais est en expérimentation dans certaines écoles et bientôt, toutes les écoles du primaire auront l'anglais comme matière. Donc, ce n'est plus quelque chose d'aléatoire. C'est très important. Nous avons remarqué que ceux qui ont eu la possibilité de faire l'anglais ont pu avoir des bourses dans des pays étrangers. Ceux qui ont fait l'université ou bien faire le secondaire tout en aimant l'anglais ou bien tout en se donnant la langue ont obtenu des bourses aux États-Unis dans les pays où l'anglais est très prisé. L'anglais est une langue qu'il faut avoir comme seconde langue. C'est très important.